Bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 11 de La Ferme Abandonnée. Avant de démarrer cet épisode, on a plein plein de choses à faire où j'ai un nouveau site à vous montrer. Je vous mets tout de suite un petit accéléré du ramassage des balleaux de paille. Le temps que j'amène, comme vous le voyez, le petit Ford avec le cube chivalteur au chamblé, qu'on retourne la terre et après on démarre tout de suite. You give me my faith, my body feels safe in your hands. Feel me fully fade, I'm light as a fire that'll let me escape. The stars don't remember, they fall to our face. I don't want to wait Every single part of me in flames Tell me how it tastes Let me be the harmony of life I want you to stay Please stay Venom in my veins Delivering swathes For your hands I am not afraid I'm light as a fire that'll let me escape The stars don't remember, they fall to our face I don't want to wait Every single part of me in flames Tell me how it tastes Let me be the harmony of life Bon les amis, comme vous le voyez, on n'a pas perdu de temps vraiment. On attaque à fond aujourd'hui en cette fin de semaine. On n'a vraiment pas le temps. Il faut qu'on se dépêche de faire plein de choses. Surtout qu'on se dépêche de rentrer de l'argent. Parce que je vais vous l'afficher. On n'a plus que 5293 euros. Ça a été compliqué, mais heureusement, l'argent va rentrer. Donc on va mettre le petit ouvrier pour cultiver, pour retourner la terre. Nous, on va sauter directement dans notre petit voltrague. On va faire suivre. Là, vous voyez le petit Ford avec les poilots chargés. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, très certainement. Oh là ! J'aime pas jouer comme ça. Juste nous mettre en route et je vais expliquer tout ça. J'ai plein de choses encore à vous dire. Notamment un peu à vous parler du live test que j'ai fait le mardi soir. Il s'est plutôt bien passé. Mais avant tout ça... Oh, il va avoir du mal à le tirer, lui. Bon, je crois qu'on va peut-être devoir échanger. Ok. Non, ça va aller. Il est costaud. Alors. Tac. Petit CTRL. F. Tu me suis nickel. On remonte d'un autre voltrague. Voilà. Non, non plus. Je suis traumatisé par cette super force. Je l'ai même pas... Excusez-moi, j'ai toujours la crève. Par contre, c'est énervant. Ça part pas. Bah, c'est même pas la crève. J'ai fait que tousser. J'ai aucun autre symptôme et ça m'énerve. Allez. On est parti. Direction le... Hara. J'allais dire qu'il n'est pas parti. Mais si on va l'attendre un peu. Direction le Hara. Et là, vous vous dites. Mais comment ça ? Il y a Hara à caster l'eau. Alors, j'ai réfléchi. Ça m'arrive des fois. C'est rare. Ça fume même. Mais ça arrive. Et en fait, je vous avais dit que j'étais pas trop fan des chevaux dans Farming. Clairement, ça sert à rien. Est-ce qu'il va... On va attendre. Est-ce que... Eh, Gilbert. Je vous assure que Gilbert, il nous en a fait des belles déjà pendant le live. Ouais, il arrive pas vraiment ? Oh non. Hop. Allez. Oh, il y a un peu trop de poids. Faut vraiment qu'on change ce plateau. Faut vraiment qu'on le change. Bon, c'est pareil. Il va avancer à son rythme au pire. Le temps que je vous explique tout ça. Et puis, euh... Pire, on ira le rechercher. Voilà. Allez. Hop. On court. On se donne votre race. On bloque toute la circulation. On est parti. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de... Ah oui. Il n'y a pas de Hara à casser le nom. Et là, vous vous dites. Mais comment ? Donc, j'avais dit que je n'étais pas fan des chevaux parce qu'on va être honnête, ça ne sert à rien dans le farming. Enfin, on leur donne de la bouffe. On les vend un peu plus cher. Mais, je ne sais pas. Après, je ne sais pas comment ils pourraient améliorer ça. Mais, enfin, je ne les trouve pas top. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un point d'intérêt, un point de vente et un point d'intérêt en même temps. On va se rendre sur place et je vais tout vous expliquer. Donc, les chevaux, ils n'appartiennent pas à la ferme. On ne les nourrira pas en vidéo. Vous ne les verrez seulement quand on ira les livrer. Mais sinon, ce ne sont pas nos chevaux. Ça va être un point de vente, mais un petit peu plus animé. Ce point de vente, donc, le Hara, il sera forcément dépendant des agriculteurs de la région. Puisqu'il faudra de l'avoine ou du sorgho, du foin et de la paille pour les chevaux. C'est là que tout, c'est là où tout est dans le jeu. Puisque nous, on va devoir livrer, on va devoir assurer... Ah merde, punaise, fais chier. Pardon, excusez-moi. Oui, il y a le contrat en cours, ça ne va pas aller. Bon, on va voir, on va tester, ce n'est pas gênant. Du coup, on va devoir livrer au Hara, donc, tout ce qu'il a besoin. Mais, attention, il va y avoir des règles et des règles assez strictes. On ne va pas pouvoir aller livrer un million de litres de sorgho ou d'avoine par an au Hara. Et ça sera en fonction de ses besoins. Donc, pour ça, il nous enverra un petit message, comme j'avais déjà fait pour l'entreprise. Alors, vous voyez, je l'ai fait ici. J'ai essayé de m'appliquer. Alors, le terraforming, ce n'est pas mon fort. Il est où le collègue ? Est-ce qu'il arrive ? Il arrive. Du coup, on va rentrer en attendant. Et on fera les comptes, on va faire les comptes avant de décharger pour éviter de se perdre. Donc, voilà, je vous présente le petit Hara de Castelnau. Ce n'est même pas Castelnau, ici, c'est un petit peu le village. Je n'ai plus le nom du village, là où il y avait la ferme des cochons. Et là, vous avez vu un petit Kubota. Donc, ceux qui étaient en live, l'ont beaucoup aperçu parce que j'ai passé mon temps à switcher dedans. Donc là, pareil, pas d'inquiétude. Ce tracteur ne nous appartient pas. Vous ne le verrez pas, à part dans cette vidéo où je vais vous le montrer. On va faire à la limite un petit tour dedans. Alors, hop, ça, on va le mettre ici. On va le voir tout de suite. Mais il n'appartient pas à la ferme. Il appartient seulement au Hara, pour pouvoir nourrir les chevaux et puis les paillets. Voilà, c'est uniquement dans cette raison-là. Par la suite, bien évidemment, on pourra racheter ce Hara, si on souhaite. Donc, il faudra calculer le prix du terrain, le prix des chevaux, le prix des bâtiments. J'ai vraiment fini par mourir. Et c'est tout. Bon, là, ils ont un petit peu de nourriture, un petit peu de paille. C'est parce que j'ai fait le test. Donc, pour voir si tout fonctionnait bien, ça serait bête de tout mettre ça, de passer deux heures à tout faire et de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Là où est l'intérêt pour nous, c'est qu'on va pouvoir récupérer du fumier. Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, dites-moi dans les commentaires. Il me fait quoi, lui ? Ah non, oula, j'ai eu peur. On va aller chercher le... Voilà, le copain qui s'est arrêté là, c'était sûr. Jusqu'à preuve du contraire. Je pense que les agriculteurs récupèrent gratuitement le fumier du hara. Enfin, je ne pense pas que... Comment ça se passe dans l'imprévise ? Parce que je sais que... Des fois, je veux des agriculteurs, j'en ai un pendant de chez moi, arriver avec leur benne vide, repasser avec leur benne pleine. Donc, je suppose... Enfin, ça ne se vend pas. Je ne pense pas que ça se vend du fumier. Et c'est plus en mode, je te débarrasse de ça. Ou au pire, on refera un petit compromis. On leur mettra une ou deux... Une ou deux balles de foin en plus. Et puis, chut, voilà. On pique un peu de fumier. Non, en vrai, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je pense qu'en vrai, ça peut être une bonne idée. Ou ça va amener de l'interaction. Voilà. Comme je l'ai dit, on ne pourra pas leur livrer un million de... Un million de paille, un million de foin et un million de sorgou. On fera vraiment en fonction de leurs besoins. Donc, pour le moment, ils ont 5 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment, ils en achèteront un petit peu plus. Bon, là, j'ai mis que 5 pour débuter parce que notre ferme n'est pas assez conséquente. Mais voilà. Comment ça va se passer si on ne peut pas livrer le hara ? Parce qu'on a besoin de notre foin. On n'a pas de sorgou. Dans ces cas-là, je ferai spawn directement au hara ce dont ils ont besoin. Mais ça veut dire qu'on ne pourra pas leur livrer tant que ce qu'ils ont en stock ne sera pas consommé. Donc, c'est là l'enjeu, c'est là la petite difficulté où il va falloir faire un petit peu attention. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc, là, maintenant, ce qu'on va... Excusez-moi. Je crois que j'aimerais bien que ça aille mieux, mais bon. Oula. Alors. Là, ça va être un petit peu intéressant. C'est qu'on va sortir la calculatrice. Donc là, concentration pour le cerveau. Alors, mon cerveau, il est ici. Donc, comment ça va se passer au niveau des prix ? C'est très simple. La petite sauvegarde en cours. C'est pas drôle. Comme, en fait, le hara est obligatoirement dans notre ferme, puisqu'en... Quand on est seul, on ne peut pas créer notre ferme. Je sais que je pourrais lancer en multijoueur, juste mettre un mot de passe et voilà. J'ai des mots qui ne sont pas compatibles serveurs. Je ne préfère pas parce que je n'ai pas envie de perdre la save. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Vous me dites si ça vous voit, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est que, grosso modo, ils vont toujours nous acheter au prix le plus fort. En gros, qu'on le vende au mois de mars, au mois de juillet, au mois de février, on le vendra toujours à 943 euros les 1000 litres. Pour le sorgho, pour l'avoine. Enfin, 1157 pour l'avoine. Enfin, vous m'aurez compris. Pour tout. Je me fais attaquer les pieds encore une fois. Donc, voilà. Donc là, on va calculer et on va se rajouter à chaque fois. Donc, pour la paille, on leur amène 15 000 litres de paille. La paille, donc on est à 88. C'est 1000. Donc, 15. 1, 2, 3. Multiplié par 88. Divisé par 1000. Ça nous fait 1320 euros de paille. 1320. L'ensilage, non, parce que ça, on va aller le revendre. On a 18 000 de foin. Le foin est à 111. Donc, on fait des petits produits en croix. Ça nous fait 1 998. Je sais que vous n'allez pas m'autoriser à arrondir à 2 000. On est à 10 905 de sorgho. Donc, 10 905. Maintenant, j'ai pris le réflexe de directement muter. Parce que mon montage était chiant à chaque fois. Couper les... Donc, le sorgho a fois... Je l'avais dit, 943 divisé par 1000. Ça nous fait 10 283. Ouais, on va prendre l'arrondi. 10 283. Boum. On est remonté à 18 000, les amis. Ça fait plaisir. Euh, oui. Bon, ça, je vais le baigner, là, pour le moment. Donc, ça fait ça. Alors, là, par contre, j'espère juste que ça ne va pas me prendre mes balles... En ribanées. Mais j'ai bien peur que si. Euh, ici, ça ne va pas me les prendre. Je voulais aller les vendre, en fait, vous savez, en repassant au revendeur de... Au négociant en bétail. Sinon, ce qu'on va faire, tant pis. C'est pas très... Oh, non, ça a l'air d'aller. Allez. Hi ! Nickel, oh là là là. Tout est parfait. Tout est parfait. Euh, du coup, je pense que je vous ai tout dit. Donc, ouais, je vais m'occuper de ça, tranquillement. On va aller voir quand même, allez, beau dada. Euh... De mon côté, par la suite, si vous voulez, on pourra le racheter. Donc, j'ai bien sûr installé le mode, le cavalier, qui permet de... De leur faire prendre, enfin, de la valeur et tout. Comme ça, ça sera un petit peu plus facile. Je ne devrais pas tous les monter. Et moi, en off, je viendrai juste... Bah, leur mettre de la nourriture, leur mettre de la paille et du foin, gérer les stocks. Et après, je ne m'en occupe pas. Donc, c'est pour ça qu'en vidéo, on ne le verra pas souvent. Mais je trouve que ça fait un point d'interaction relativement cool et relativement sympa. Bon, allez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on est reparti. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour vous, c'est une bonne idée, si c'est... Enfin, je pense qu'en vrai, j'espère que ça va être perçu comme une bonne idée. Parce que moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça m'a pris du temps. Et au moins, ça va faire un petit peu plus d'interaction. Je récupère mon papier. Est-ce que je vais vous dire plein, 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 plein de choses. Le temps d'aller là-bas. Donc, ça, calculer des prix, livrer le sorgon. Ouais, voilà, ok. Bien sûr, je n'ai même pas démarré par ça. Je ne sais même pas comment c'est possible, les amis. Pour ceux qui étaient sur le live. Donc, c'est grâce à ça que j'ai fait le live. En fait, c'est parce que j'ai eu ma nouvelle carte graphique. Ce n'était pas spécialement prévu. Ça s'est fait un petit peu sur un coup de tête. Donc, la 4060 TI, vous la voyez bien. Parce qu'il fait noir, mais le carton est ici. Je l'avais mis dans l'onglet communauté. Je vais faire regarder ce qu'il y a mon ancien carte graphique dedans, du coup. Et du coup, comme j'ai eu ce nouveau petit bijou, j'ai retravaillé le shader. Enfin, je l'ai éclairci un peu. Je trouve les couleurs un petit peu plus chaudes. J'espère que ça va bien rendre, sincèrement, sur YouTube. Parce que moi, là, c'est un poil fort éclairé. Mais je sais que YouTube, comment dire ça ? Enfin, en compressant la vidéo, souvent, il baisse un petit peu la luminosité. Donc, j'ai mis un poil de luminosité au-dessus, en fait. Et j'espère que ça va bien rendre sur YouTube. En tout cas, là, maintenant, je suis sur du 60 FPS en très haute qualité avec la patate de shader d'Akif. Donc, bon, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors, hop. Est-ce que, par contre, j'ai peur que ça va se sélectionner pour le... Après, à la limite, si ça sélectionne pour le contrat, je m'en fous. Ça veut dire qu'on récupérera les autres qu'on pourra revendre. Mais s'il n'y en a pas assez, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ah. Je vais peut-être faire ça, hein ? Ouais, non. Ah, dommage. 28% transporté pour le contrat. Bon, ce n'est pas grave. C'est ça qui est... C'est ça qui est dommage, en fait. J'aurais bien voulu qu'on s'en fasse un petit... Il va, non, je ne pense pas qu'il va se coincer. J'aurais bien voulu qu'on se refasse un petit billet. Mais ça, malheureusement... Alors, par contre, je pense que... S'il va passer ou pas. Hop là. C'est quand même cool, en fait. Ce petit follow me, il est quand même relativement cool. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était sur le nouveau shader. Sur la nouvelle carte graphique. Le shader, à la limite, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo vraiment personnalisée de ce que j'ai mis. Après, je ne vais pas vous mentir. J'ai repris la plupart des trucs de Bruno Universimu et j'ai juste modifié 2-3 trucs à ma guise en fonction des performances de mon processeur et de ma carte graphique. Et voilà. Donc, en fait, pour vous montrer, c'est simple. Je vais... Hop, ça, c'est le jeu farming de base. Ça, c'est avec le shader. Alors, j'essaierai, si j'y pense, de vous mettre... Ouais, sur un de mes réseaux, comme ça, en même temps, ça fera un peu de la pub pour mes réseaux que j'ai commencé à créer et que je suis un petit peu plus actif dessus. Donc, MR4H62 sur Instagram et sur Facebook. Si jamais vous voulez follow, histoire de me parler un peu en privé, même de lâcher des likes et tout, c'est un peu plus facile. C'est plus sympa. Je vous les remettrai en description. Et puis, de toute façon, ils s'affichent dans la vidéo. Donc, ça, c'était sur tout ce qui était shader, sur tout ce qui était carte graphique. Maintenant, on va s'attaquer au live. Alors, c'était un live un petit peu... À la dernière minute, je ne vais pas vous mentir. C'est parce que j'avais vraiment envie de tester la qualité de la carte graphique. Et voilà, je suis content. On était quoi ? Une petite dizaine à un moment, en simultané. Les gens, il y a pas mal de monde qui sont vus juste passer un petit coucou et tout. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc, dans l'ensemble, il y a eu des bons retours au niveau de... Il s'est bloqué. Pourquoi on attend d'une raison ? Ah, ok. En fait, vous vous rappelez au début de l'épisode 1, j'avais des sacs qui étaient sous la map. Et du coup, je pense que ça doit les détecter. Ah oui, j'ai ce bug-là aussi. Justement, nickel, que ça arrive. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai du maïs qui spawn ? Ah ben non, mais du coup, en fait, j'ai... Ah non, c'est pas possible. Ah si ! Si on avait planté notre maïs comme ça... Ah ouais, donc ça doit être les graines de maïs, en fait. Ah, ça doit être ça. Oui, les big-bacs qui sont sous la map, en fait, quand on passe avec la remorque, ça doit charger la remorque. Effectivement, je veux que ça... Je ferai en sorte de les supprimer. Je viens de penser à ça, justement, bêtement. Et oui, du coup, ça doit être ça. Eh ben voilà, comme quoi, des fois, ça m'arrive de réfléchir. Alors, ce qu'on a fait en live, les amis, je vais revenir là-dessus. Donc, est-ce que je peux... Je vais pas pouvoir me téléporter, donc je pense que je vais vous montrer... Parce que j'ai un outil, mais je pense pas que... Non, je vais pas pouvoir. En fait, à moins que... Est-ce que je peux rendre visite ? Non, je peux pas rendre visite. J'ai essayé la presse là-bas. Donc, on a fauché notre parcelle 86, qu'on a mis en balle d'herbe, qu'il faut qu'on ensille. Là, 85, pareil, c'est le contrat là que je viens de vous parler. Du coup, c'est un peu augmenté. J'aurais préféré vendre des balles, mais bon, c'est pas gênant. Qu'il faut qu'on termine d'enrubaner et qu'on aille livrer au contrat. Donc, voilà à peu près ce qu'on a fait. On avait chargé le sorgho, épices et tout. On avait fait un petit peu de bois, parce que le bois, on avait besoin d'un petit peu de sou. Et voilà. Donc, on va ressauter un petit coup. Nickel, en plus, lui, il y aura quasiment fini. Donc, ça tombe bien. Qu'est-ce que je devais donc vous dire ? Oui, donc, là, tout de suite, je me perds. Heureusement que j'ai noté, franchement, à l'extrénité, il était vraiment pas mal de noter sur un bout de papier, parce que sinon, j'aurais oublié la moitié des choses. Déjà, je vais vous montrer, parce qu'on a eu la nouvelle faucheuse. C'est vrai, donc, ceux qui étaient en live l'ont vu, parce qu'on l'a pris tout de suite, parce que j'en pouvais plus. Sinon, c'est la faucheuse qui allait me faucher. Excusez-moi. Donc, là, voilà. Donc, c'est une petite crône. Alors, je vais mettre un petit peu... Voilà, juste pour la tirer, pour vous la montrer. Franchement, elle est sympathique. Donc, j'aurais bien aimé prendre le bras à l'arrière pour remplacer cette doble-là. Mais attention, elle monte. Je ne sais pas si vous le sentez. Mais bon, pour le moment, on se contente de ces deux petits groupes de faucheuses-là. Mais là, ce qui va arriver, donc, pour le prochain épisode, donc, de lundi. On va directement louer, je vous mets les contrats de location, une enrubaneuse, du coup, très important. Il nous faudra également un broyeur pour aller broyer nos résidus de sorghum et pour cultiver, donc, la terre. Il va falloir qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on ressent, parce que maintenant, il faut calculer aussi pour le hara, savoir leur apporter du sorghum ou de l'avoine. Mais là, tout de suite, les amis, pour une fois qu'on a de la chance dans cette foutue vente d'occasion, on a l'Euromark. C'est exactement la pailleuse que je voulais. Je la trouve vraiment stylée. Je ne l'ai pas testée. J'espère qu'elle va fonctionner. Mais comme elle est en occasion, elle est disponible immédiatement. Ah ! Hop ! Elle est disponible immédiatement en magasin, donc on va aller la chercher tout de suite. J'ai failli l'oublier, celle-là. Il ne manquerait plus que je la rate. Alors là, c'était fini. Parce que là, notre pailleuse, ouais, alors apparemment, il faut juste prendre le coup de main pour la faire fonctionner. Bon, je ne lève vraiment pas ce petit coup de main. Mais bon, ce n'est pas gêné. Non, ne me dites pas que j'ai fait ça. Les amis, petite élive, ça se retrouve tout de suite. Hop là, les amis, vous n'avez rien vu. Elle était bien là devant nos yeux. On était juste aveugle. Non, en fait, pour aller un petit peu plus vite pour installer le Rara, en fait, j'ai mis la livraison là-bas et j'ai oublié de le réinitialiser. Ouh, bah... Elle était arrivée là-bas. En tout cas, l'ensemble... Ah, il est sympathique. Ça va faire pas mal de petits screens à mettre sur les réseaux, tout ça. Je vais... Je ferai ça. Je vais un petit peu plus alimenter. Parce que c'est vrai que j'écris les réseaux, mais je ne les alimente pas, donc ça ne sert à rien non plus. Là, je vais mettre un petit peu plus de screens. Bon, ce qu'on va se faire, on va tout de suite... Besser la... Comment on fait ? Plier la pailleuse, peut-être ? Alors... Je pense que normalement... Besser la pailleuse. Ça, on monte. Ok, ça, on le fait comme ça. Nickel. Nos vaches, logiquement... Plus ça tombe bien, elles n'ont plus trop de paille. Allez, toi. Viens mettre une petite balle de paille. Bon, ça, c'était pas prévu dans la vidéo. C'était... Eh ! Non, c'est bon, ça passe. C'était un peu bonus, mais bon, qu'il faut le faire. Ça vous montre du nouveau matos en action. Donc, c'est plutôt sympa. Et on ira voir Gilbert. Gilbert, il a l'air d'être en format. Parce que oui, alors, l'ouvrier, il nous a fait des dingueries en live. Je vous raconte... Même pas, hein. Si vous voulez, la rediff est dispo. Là, c'est vrai que j'ai pas parlé de... Oh, bah là, c'est... C'est pas Gilbert, là, qui nous fait des dingueries. Là, c'est Kalash. Voilà. Donc, oui, donc, je voulais... C'est vrai, tout à l'heure, j'étais en train de faire ça. Je m'éparpille un petit peu partout sur cette vidéo. Je suis désolé. Donc, je voulais remercier toutes les... Toutes les personnes qui sont passées. Faire un coucou. Il y avait du monde. Et je voulais remercier également... Pololagro, qui est quasiment resté tout le long du live. Avec qui on a bien discuté. Et franchement, je trouve ça... Peut-être pas dans ce sens-là, en fait. Peut-être un sens. Avec qui on a discuté pendant quasiment tout le live. Et voilà. C'est ça aussi qui est bien avec les lives. Qu'il y a moins en vidéo. Même si je réponds à tous les commentaires qu'on me pose. C'est la proximité. C'est qu'on peut parler pendant... On a quasiment parlé pendant une heure. Et je trouve ça super chouette. Alors, pour les lives, justement. Pour le moment, il n'y en aura pas tout de suite. Parce que je ne vais pas vous mettre deux épisodes de farming. Plus un live, ça ferait de trop, sincèrement. Non, mince, non. Ok, tac. Alors, comment on... Lève la pailleuse. On la déploie. Ok. En fait, je n'ai pas très bien mis la botte. J'ai vraiment un souci pour pailler, les amis. Et là, par contre... Ça fonctionne nickel. Ah bah, ça, c'est sympathique, franchement. Donc, oui. Donc, les lives, je n'ai pas à en mettre tout de suite. Alors, en fait, je vais vous expliquer rapidement. Je reviendrai dessus vraiment. Pourquoi ? Ok. Bon, j'espère que ça paille. Augmente ou pas ? Parce que je vois qu'en bas, ça... Ouais. Non, 4300. J'ai vraiment un souci, en fait. Un autre paille pas. Ah si, ok. Là, ça paillait. Ok, là, ça paille. Bon, on va laisser comme ça. Là, normalement, je reviendrai là-dessus le prochain coup. Mais là, donc, jeudi, vous avez une vidéo. Lundi, vous avez une vidéo farming. Jeudi d'après, donc, dans une semaine, vous avez une vidéo farming. Et logiquement, le lundi d'après, vous avez la première vidéo. What ? C'est quoi ? C'est dinguerie, les amis ? C'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, c'est pas grave. Mais lundi d'après, donc, vous aurez la première vidéo sur ETS2. Je suis en train de mettre en place toute la carrière et tout. Franchement, ça va et tu vas être. Et dès que la carrière ETS2 va se mettre en place, j'y attaquerai officiellement les lives. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Donc, tout ça, c'est un petit peu flou. Mais les lives vont arriver en même temps que la série ETS2. Donc, les lives sont sur farming pour commencer. Et je trouve que, je pense que ça va être super chouette. Donc, pour ça, les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce 11e épisode. Je vous remercie à tous ceux qui sont passés sur le live ou sur la rediff de mardi. Je vous dis donc à lundi. Sur ce, portez-vous bien. Bon week-end. Allez, ciao tout le monde.